bienvenue ce soir nous parlons de la communication de crise surtout en période électorale à une période au cours de laquelle l'adrénaline monte la tension est vive et où la moindre escalade elle peut alimenter la haine et conduit au chaos ce soir c'est un propos qui sera donc objet de nos débats pourquoi pas un propos illustratif de ce de quoi nous voulons en parler il ya quelques jours en campagne électorale le ministre de l'intérieur ministre membre fondateur du bloc progressiste ne pas dire le parti progressiste disait exactement ceux qui promettent de brûler tous seront les premiers à être brûlés ceux qui promettent de casser tout auront des fractures multiples des propos qui ont donc suscité décenné donc les passions dans l'opinion publique que disent exactement l'abbé noire après ces propos tenus et que pensent d'ailleurs les journalistes de la radio de soleil fm ce soir nous faisons le débat je commence avec vous saturnin jossou quand vous lisez ce bout de phrases sorti par une autorité de la république qu'est ce que cela vous inspire vous vous avez manqué de rappeler quelques mots qui ont précédé la partie que vous avez cité sa calafia qui en voulant parler a précisé à quel titre il parle il a dit qu'il voudrait parler en tant que ministre de l'intérieur candidat donc il voudrait qu'on retienne ses propos comme étant des propos de ministre de l'intérieur et d'un candidat je voudrais donc m'interroger sur ces statuts qu'il a allégué qui lui ont permis de de sortir ces mots en tant que ministre de l'intérieur a-t-on le pouvoir de brûler des citoyens parce que ils auraient parce qu'il a dit ils seront les premiers à brûler sur la radicale avant même de brûler on les aurait brûlés en tant que ministre de l'intérieur est ce qu'on est fondé de pouvoir pour brûler des citoyens de du pays je crois que la réponse est évidemment non encore moins en tant que candidat je pense que ces propos tenus du ministre de l'intérieur qui précise qu'il est aussi candidat ne devrait pas sortir de cette bouche là de la bouche de cette autorité cette autorité qui a en charge de la sécurité intérieure des béninois qui menace qui se retrouve à menacer désormais ce dont il a la charge ce dont il doit assurer la sécurité si il n'y a eu personne dans son entourage pour lui reprocher ces mots qu'il a tenu je pense que tout au moins celui là qui l'a fondé de ce pouvoir le président de la république c'est vrai qu'on avait souhaité déjà conformément au code électoral que pour ne pas être jugé parti en tant que candidat qu'il devrait déjà déposer sa démission et quitter le gouvernement parce que le code a été clair à propos il n'a pas pu le faire et s'il n'a pas pu le faire et qu'il tient des propos du genre qui sont en antagonisme avec la fonction qui l'assure si j'étais le président de la république j'allais le démètre de ses fonctions réclamer simplement sa démission simplement parce que même je le dis patrice talent n'est pas fourni de pouvoir pour menacer les béninois de les brûler quand ils auraient déclaré leur intention de brûler c'est passé dans le code pénal il ya un article quelque part qui voudrait qu'on réponde à des menaces de brûler de pays par les menaces du même genre je ne sais pas si dans le code pénal est même dit au cas où un béninois aurait cassé des infrastructures le bien public qu'on se jette sur lui et qu'on le casse lui même je ne sais pas si nous sommes retournés à l'est ce qu'on ne pourrait pas se prévaloir ou se mettre sous le couvert de la puissance publique et pouvoir contre attaquer des béninois qui se serait un peu illustré dans des comportements de déviant social je ne pense pas je ne pense pas c'est vrai qu'on dit que les forces de sécurité ont le monopole de la violence mais même en face d'un voleur quand vous faites subir au voleur à un délinquant des comportements qui sont inhumains rappelez-vous que dans notre constitution il est clairement écrit que la personne humaine elle est sacrée elle est inviolable vous lui opposez la loi vous ne lui opposez pas de la délinquance c'est la loi que vous lui opposez il casse une infrastructure les forces de sécurité l'arrête le présente au procureur le procureur décide mais il n'appartient pas aux forces de sécurité de dire parce que j'ai supré un béninois en train de brûler un pneu sur la voie publique je le brûle lui aussi et quand c'est le ministre de l'intérieur qui le prône c'est encore dangereux c'est pourquoi je pense qu'on devrait le décharger de ce pouvoir dont il se prévaut pour dire que quand quelqu'un aurait menacé ceux qui ont ce qu'il a entendu menacer le pays que ce sont eux qui sont les premiers à brûler ceux qui promettent casser tout que ce sont eux qui auront donc des multiples des fractures multiples c'est dangereux d'entendre le ministre de la république le dire alphonse moïse sous les nous parlons donc de la communication de crise nous savons que nous traversons actuellement une période électorale inédite il faut donc le dire nous sommes dans une phase de dépreuve 1 par rapport à notre démocratie où les tensions sont vives dans le pays et où l'ancienneté se lit sur les visages tous les visages sont pâles dans la circulation vous le sentez d'ailleurs alors est-ce que quand un ministre sort et se trouve obligé de de tenir ses propos est ce que ça doit pouvoir déchaîner autant les passions dans l'opinion est ce que ne joue pas son rôle de de protéger seulement la bélinois corogone n'a pas dit plus que ça on l'a présenté au procureur corogone n'a pas menacé la bélinois mais on l'a présenté au procureur nous savons là il est aujourd'hui qui plus est une autorité qui est chargé de nous protéger vous voulez dire qu'on doit présenter ça qu'à la fière au procureur écoutez qu'est ce que d'abord il ne devait pas être ministre candidat le coup déclaré il ne devait pas être ministre candidat il peut être ministre candidat quand il sera élu il a un tempo choisi ok il se présente l'article de la charte ne dit pas ça il s'est présenté ministre de l'intérieur candidat c'est pas possible c'est incompatible c'est incompatible déjà au nom de la charte je crois l'article 14 si mes souvenirs non non je pense que là parce que le ministre de l'intérieur prend pas au processus électoral voilà s'il était par exemple il a des ministres candidats s'il était ministre je suppose de l'économie et des finances il ne serait pas concerné par ce que la charte dirait c'est parce qu'il est intérieur et le ministre de l'intérieur est impliqué dans l'organisation c'est pourquoi vigile disait que c'est incompatible il a ce rôle là avec le statut même pas de candidat le statut politique le statut politique est membre d'un parti politique c'est incompatible avec le paradis il faut dire qu'il est membre fondateur de l'union progressive les partis politiques n'ont pas pour mission de prôner la violence nous sommes dans un pays de droit et ça l'a rappelé quelqu'un commet une infraction le policier n'a même pas le droit de lui tirer les oreilles vous le prenez vous le présentez à coup du doigt on lui applique la station qui se pose moi ce qui me gêne le ministre parle c'est normal que ça déchaîne des passions le ministre est investi de l'autorité pour nous protéger la police républicaine dépend de ce ministre là le ministre c'est lui qui devait rassurer les béninois par rapport à ce qui se dit c'est lui qui devait nous dire attention chers compatriotes n'écoutez pas ceux qui prouvent la violence nous sommes chargés d'assurer votre sécurité mais déjà le ministre dit à la face du monde la sanction qui attend le ministre de l'intérieur n'est pas le procureur de la république pour ce que je sais et ce qui fait mal la hacke est là il est quand même des organes de presse qui ont relayé ça dans ce pays juste une un bout de chanson que soleil fait mal à relayer on a eu la sanction qui sait qui s'est posé à nous juste un bout de chanson qu'on a relayé on nous a frappé pour ça voilà que des chaînes de télévision relais cela et la hacke est restée sans réagir il faudrait que dès maintenant chaque institution de la république de mon pays joue son rôle le chef de l'état devait pouvoir dire ces quatre vérités au ministre de la république ce n'est pas des propos si demain ça se passe encore que on ne peut pas prouver que des aspects des gens sont montés sur des des chaînes de télévision de radiodiffusion pour dire qu'eux ils vont brûler le pays justement je vous pose la question on nous a dit dans ce pays qu'il y a deux bénins le vrai bénin le bénin de whatsapp depuis quand on prend en considération le bénin de whatsapp on dit ça depuis quand on prend en considération le bénin des réseaux sociaux dans ce pays on a toujours dit ça que le vrai bénin ce n'est pas le bénin des réseaux sociaux mais voilà qu'aujourd'hui on s'appesantit sur ce que dit le bénin des réseaux sociaux pour menacer des compatriotes et là le chef de l'état est attendu il prend ses responsabilités parce que tout être posé par un ministre est de la responsabilité du chef de l'état parce que c'est lui qui l'a nommé et quand un ministre agit mal on doit pouvoir lui taper sur les doigts pour dire ça ne se fait pas beaucoup de béninois sont indignés parce que si c'est votre gardien vous êtes dans votre maison et que votre gardien que vous payez pour vous garder se met à vous menacer autant quitter la maison donc il va falloir que les institutions de la république prennent leurs responsabilités moi j'étais quand même gêné quand le ministre a dit ça et depuis lors nous je m'attends à ce que d'autres hommes politiques en campagne dénoncent le comportement du ministre mais si la radio personne ne dirait les hommes politiques dont vous parlez ce sont ces frais d'âme du bloc républicain mais cela n'est pas parce que nous sommes dans le même parti que nous allons accepter des déviances on vous dira que les disciplines de groupement politique c'est à l'intérieur au sein ok donc sur le baobab on va régler le problème d'accord dit la langue du baobab je ne veux pas répéter les propos du ministre ça veut dire quoi donc les membres de son groupement politique cautionne ce discours là non il doit pouvoir c'est il doit pouvoir prendre un communiqué pour dire que cette dérive là n'engage en aucun cas le bloc auquel il appartient parce qu'il a dit ministre de l'intérieur candidat candidat de quel bloc est-ce que c'est le discours que prend ce bloc là est-ce que c'est la philosophie de ce bloc là vous pensez que le parti union progressiste n'a pas investi sac à la fia pour aller menacer la béninoise oui et le parti doit pouvoir se désengager par rapport à ce discours là alors vigile avancé est-ce que simplement parce que soyons quand même on va contextualiser donc les propos le ministre de l'intérieur ne s'est pas levé pour dit vous vigile avancez je vais vous brûler il a dit ceux qui tenteront de brûler le pays seront les premiers à être brûlés est-ce que par par hasard se fondant sur des informations des renseignements il ne tient pas un propos dissuasif simplement je suis désolé vous ne l'avez pas suivi il a dit à son public qu'il espère que comme lui il regarde whatsapp il suive les choses se passent sur les réseaux sociaux donc il a récolté n'est-ce pas son information d'abord des réseaux sociaux de whatsapp comme dirait alphonse le souder plutôt que de renseignements comme vous dites maintenant ceux de whatsapp moi je les ai pas entendus la phrase les menaces que j'ai entendu c'est celle de saca la fia ministre candidat et c'est déplorable que il dit ça mais moi je suis pas étonné je suis pas étonné parce que je suis pas un spécialiste de saca la fia mais j'ai appris à le suivre un peu et saca la fia ne fait que dans ce genre de dérive tenez ministre de l'intérieur toujours m'impose mais nouvellement je crois que ça devait être en avril ou mai 2016 ou saca la fia à l'assemblée nationale il disait ben les menaces c'est votre problème si vous laissez vos motos au dehors si vous laissez l'argent comme ça que vous provoquez les voleurs mais on n'est pas du tout à assurer on n'est pas en sécurité si le ministre de l'intérieur nous dit que ça ne fait rien pour assurer notre propre sécurité est-ce qu'on peut mettre derrière chaque béninois un policier voilà ça c'est à demander à saca la fia donc saca la fia on se demande si là les ressources n'est ce pas pour faire autrement pour dire autrement ce qu'il dit moi je m'interroge je m'interroge honnêtement est ce qu'il a les ressources pour faire autrement moi je ne comprends pas non vous comprenez très bien joué non non vous m'expliquez parce que votre phrase je ne la comprends pas est-ce qu'il peut faire autrement est-ce qu'il peut parler autrement que de parler comme ça voilà je ne pense pas je peux vous donner d'autres exemples de saca la fia je me rappelle à l'assemblée nationale comme ça ça c'est moi même qu'il avait pris en interview où il parlait d'une de ses collègues présents de de commission les thèmes dans lesquels parler quand même ce député c'est un peu de diplomatie c'est un peu de voilà saca la fia il est comme ça et c'est pas par hasard que que le coup le traité déjà ainsi quoi j'ai appris à ce saca la fia je vous dis voilà ce n'est pas ce n'est pas un épiphénomène il est habitué dans la bouge il ne peut pas je ne pense pas qu'il puisse faire autrement je vous répète je ne pense pas qu'il puisse faire autrement maintenant ce qui attend n'est ce pas que le chef de l'état le le sanctionne les gestes du gouvernement c'est peine perdue également de mon point de vue pourquoi si vous lisez les choses déjà ces propos sont aussi graves que les chats qui circulent dans nos villes vrai ou faux est ce que vous faites la liaison absolument est-ce que ce sont ces chats qui iront brûler la baignée noire je fais attendez des structures multiples comme le dit le ministre oui allez doucement et moi je vais y aller les chats qui séculent de ville en ville aujourd'hui est ce qu'il a objectivement quelque chose une situation contexte qui appelle déjà les chats on me dira encore la limite qu'il a ces menaces là les menaces qu'évoque satan la fière mais est ce que à ces menaces là c'est des chats qu'il faut poser n'est ce pas que c'est disproportionné quand les casseurs comme ils disent les brûleurs comme ils disent quand ils vont commencer par brûler vous allez faire quoi puis ça veut dire à sortir des chats pour des intentions mais quand ça va commencer réellement vous allez faire quoi je vais vous donner un troisième exemple pour dire que ça ne peut pas ça ne pourrait pas se passer autrement le cas du siège de la renaissance de bénin vidoulé vous avez suivi cette actualité là le siège que le sage c'est quand même un lieu privé c'est un lieu privé et on ne sait pas à ces jours officiellement pourquoi le lieu est militarisé pourquoi ce domaine privé est militarisé pour moi c'est un acte militaire également pour moi c'est une provocation tout comme ces propos tout comme ces chats là parce que si par hasard le ministre de l'intérieur avait des des informations relatives aux intentions que peut-être les brûleurs vont prendre des pas de là mais on ne sait jamais c'est pourquoi je vous dis le ministre de l'intérieur c'est pas vous c'est pas moi c'est une question de responsabilité c'est un poste de responsabilité et ce ne sont pas ces gens de propos n'est là qui nous sortent d'affaires ce sont pas ces gens de propos qui rassurent les béninois ça ce n'est pas deux ministres de l'intérieur chargés de la sécurité publique voyez donc pour moi tout ça c'est dans c'est dans le même registre c'est dans le registre n'est ce pas de de faire peur de terroriser c'est dans le registre d'intimider c'est dans le registre de d'appeler la provocation je dirais parce que les charges j'ai vu un des images puisqu'il parle des réseaux sociaux récemment dit avec lui j'ai vu des images on m'a dit que c'est du goût et si du goût c'est très grave vous confirmez saturné c'est du goût je ne suis pas allé à du goût j'ai vu des charmes j'ai vu des charmes j'espère que c'est pas du goût voilà de rentrer chez eux je me suis dit ça c'est pas le bénéfice ça donne les forces de l'ennui quelque part parce qu'il y a la croix rouge voilà etc ce soit dit en passant les chats du béné ne sont pas gammés de la croix voilà donc ce sont des actions qu'ils peuvent appeler des réactions moi je suis finalement moi j'estime vous dit pour vous c'est sac à la fia qui provoque absolument tout comme les chats peuvent inciter moi je ne dis pas qu'on ne peut pas sortir les chats mais que la situation amène déjà à sortir les chats le ministre de l'intérieur en aucun cas ne peut pas tenir ses propos parce que ce ne sont pas ces paroles qui vont tuer ce sont pas ces caroles paroles qui vont casser qui vont créer des factures multiples comme il dit ce sont pas ces paroles qui vont brûler sinon inciter n'est-ce pas à la violence bon donc à tout point de vue ce sont pas des propos qu'on devait entendre n'est-ce pas d'un ministre de l'intérieur de l'intérieur et faites attention tout ça ça suit comme une même ligne et quand vous agissez comme ça vous voyez vous vous précipitez vous avez une arme mettez vous dans la psychologie du policier du militaire vous avez une arme soit dit en passant parce que vous avez l'âme vous êtes d'abord en sécurité c'est un réflexe si vous avez une âme c'est que vous êtes en sécurité a priori par rapport aux autres maintenant vous guettez le danger pour réagir en premier le danger n'est pas encore là il a une souris qui tombe à côté vous braquez votre âme ça veut dire quoi comme dirait le l'enseignant ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez peur c'est tellement simple ça veut dire que vous avez peur c'est quoi vous c'est très caractère vous dégalez nous avons quand même écouté le chef de l'état je me permets ici de dit quand même que le chef de l'état lui patrice talon le jeudi dernier il a fait preuve d'une certaine élégance dans l'expression avec le choix des mots il n'a pas dit je vais brûler le pays il a plutôt demandé aux béinois de voilà à ne pas il a dit j'appelle donc les béinois ne pas brûler le pays parce que si vous brûlez le pays c'est ce même béné là que vous allez donc diriger demain notamment s'adressant à la classe politique voilà le chef de l'état qui a été élégant dans les propos mais son ministre de l'intérieur fait exactement le contraire on pourrait même dire autre autrement que le président de la moro pour traduire peut-être les mêmes idées que que le ministre de l'intérieur quand il disait mais ça a été fait avec une certaine finesse qu'on n'a pas trouvé à redire qu'il ne va pas laisser faire c'est une manière par exemple de dire les choses mais quand le président de la république il prend sur lui le devoir d'utiliser les mots s'approprier pour dire ce qu'il pense sans verser dans la menace des béinois lui à qui nous avons confié la gestion de ce pays et lui qui a celui à qui a reçu directement mandat du peuple et celui à qui on a délégué son pouvoir vous ne trouvez pas qu'il y a quelqu'un là qui est en train d'être plus royaliste que le roi moi je pense que c'est le ministre de l'intérieur qui là lui n'a pas senti la nécessité excusez le thème de chercher à mettre des préservatifs à ses idées il a voulu y aller tout de façon crue et c'est là le danger dont nous parlons est ce que l'instinct du candidat n'a pas révalué même en tant que candidat même en tant que candidat si le pays a brûlé lui ne va pas aller au parlement même en tant que candidat il n'a même pas le droit de menacer sauf de ma part je crois que même les menaces sont passibles de sanctions absolument les menaces sont passibles de sanctions même en tant que candidat il n'a même pas le droit de le faire en tant que candidat en tant que ministre parce que si c'est en tant que ministre de l'intérieur candidat c'est peut pas voyez un peu la hiérarchie des choses il est ministre de l'intérieur il peut donner des ordres vous avez question terrain d'opération un policier peut attendre sa hiérarchie un autre pour faire pour poser un atout pour poser un atout un autre si lui ministre de l'intérieur l'autorité qui vient après le président de la république dit que si vous décidez si vous vous menacez de brûler le pays vous serez le premier à brûler et qu'on lui fait parvenir l'information que sur un terrain de de sécurité voilà il y a une manifestation quelque part et qu'il y a des bénois qui sont en train de descendre des pneus de fait quoi quel seul lui qui menace va dire alors il va amener un camion de feu il va demander il peut demander au policier qu'il n'a pas m'intiré non c'est pas c'est pas c'est pas ça même si on sait qu'au dernier moment le policier même quand il reçoit d'autres il réfléchit il réfléchit est ce que l'autre qu'on me donne est ce que c'est c'est sain est ce que ça obéit aux tests qui sont les nôtres et quand c'est bien c'est là je dis que c'est grave quand ça vient du du ministre de l'intérieur vous pensez qu'il y a eu une sorte de de péché dans la communication du ministre de l'intérieur au point où aujourd'hui ce qui devait se trouver trouver dans la chambre à coucher en termes de d'ordre à donner est devenu est venu à la place publique ça ne devrait même pas le ministre a déjà dit ce qu'il veut dire même si il y avait ces idées dans la chambre à coucher c'est grave celui qui garde l'arme je ne suis pas un gendarme mais celui qui garde l'arme c'est celui qui qui fait plus preuve de preuve de retenue il n'utilise son âme que quand il vous avez écouté ma démonstration s'il n'est pas rassuré lui-même il va faire de gaffe avec son âme voilà et quand il fait de gaffe quand il fait de gaffe il est interpellé sur la souris c'est pas grave ne sont pas gendarmes vous avez des informations sur lesquelles même s'il y a un intérêt un policier un gendarme en arrive à faire usage de son âme c'est qu'il justifie il justifie ce pourquoi il a l'arme c'est le qui est menacé et son autorité est convaincu que le cas dans lequel il était il n'avait pour autre choix que faire usage de son âme l'utilisation de l'âme se justifie donc on ne tire pas n'importe comment on ne tire pas n'importe comment et quand celui qui est responsable de ceux là qui gardent l'âme en arrivent à proférer des menaces cela veut dire que nous ne sommes pas en sécurité c'est pourquoi je dis si même s'il y avait ces idées dans la chambre on devrait même exorciser les chambres à coucher de ce genre d'idées surtout en cette période celle ci que nous traversons il faut exorciser et pour un oui pour un non pensez qu'il y aura des sortilèges il y a des sorciers qui seraient dans la chambre à coucher mais les esprits sont chauffés surchauffés comme on le dirait et quand vous êtes dans d'enseignants de situations où vous êtes en face de population qui même manifeste qui même commencent à brûler des pneus c'est pas pour rien que quand le policier ou le gendarme arrive quelque part où il veut faire dispersion au lieu d'utiliser les balles les armes létales comme on le dirait tirer à balles réelles il fait des tirs de sommation gaz lacrymogène pour disperser c'est pas pour rien qu'il ya des niveaux que le policier respecte quand il va sur un terrain pour assurer la sécurité c'est pas pour rien qu'il le fait ailleurs nous avons eu des images qui ne sont pas venues d'extérieur où même je crois de policiers je crois c'était en france où un policier noir a été même distingué par sa municipalité ou même pas sa hiérarchie ou pendant qu'il était même dans un véhicule de fonction pendant que des gens manifestaient des gens lui ont incendié le véhicule dans lequel il était on va même jusqu'à tenter à sa vie je crois que dans le chargon je ne suis pas je le rappelle encore une fois en ce cas vous comme vous vous rendez compte qu'il ya des populations qui veulent vous tuer si vous faites usage de votre âme ça pourrait se justifier je suppose mais celui-là dont je parle ça veut dire encore que on va encore enquêter sur la circonstance on enquête toujours il ya toujours une ouverture d'enquête celui-là est descendu de son véhicule de fonction les gens ont incendié le véhicule se retrouve maintenant en face de manifestants qui lui donne des coups il ne fait que esquiver caler ses coups comme on le dirait en fin de compte sans devoir voilà quelqu'un dont on a éprouvé la patience jusqu'à un certain niveau sa vie était en danger pouvait justifier de l'usage qui ferait de l'âme au bénin mais allemand on dirait aux policiers de tirer au bénin de ça qu'il s'agit on n'arriverait même pas dans ce cas si vous avez avant que le policier que le chef de policiers tel qu'il est en train de parler pour ne pourrait pourrait se retrouver ordonné pour dire allez-y faites feu je ne sais pas créer la scène qu'on aurait il ya des il y aura un usage disproportionnée de force vigile le disait tout à l'heure quand on voit dans la circulation des chars pour aller disperser des populations pour aller disperser des attroupements des intentions des intentions de manifestation des intentions de manifestation on positionne des chars vous trouvez les intentions aussi à disperser vigile non mais je trouve que enfin il ya tout dit même ce que vigile dit se trouve on est même dans le cadre de ce que le ministre de l'intérieur dit si ceux qui veulent brûler le pays ils n'ont pas encore brûlé le pays ce qu'ils veulent ils sont à l'étape d'intention vous serez la première on dit que pendant qu'ils étaient encore à l'étape d'intention on peut les brûler alors c'est vrai qu'il faut anticiper comme si un terrain quand vous apprenez que il ya telle chose qui se mijote quelque part il ya le rôle de la police de dire que d'anticiper d'anticiper la militarisation du siège de vidolé peut-être rien ne bouge de ce côté mais on a vu des policiers stationnés alors alphonse moïse soulier vous êtes très croyant je le sais ça tu n'es parait donc désorciser les chambres à coucher même si ces gens d'aider étaient déjà mis en gestation dans la chambre à coucher est ce que des corps seraient possédés d'avoir des esprits se chauffer au point où on doit prier est ce que il faut pas se remettre sans remettre au grand barbu comme vous savez parce que avant même le ministre de l'intérieur ce qu'on oublie souvent le ministre de la défense délégué à la défense avait déjà tenu un propos du sud de ce genre non après les incidents de kiliban notamment vous savez il ya parfois que nous ne contrôlons pas ce que nous voulons dire nous ne mesurons pas la grandeur de l'autorité à nous confier parce que quand on se retrouve en situation de crise j'ai décidé la semaine dernière sur le plateau que avec les patrouilles que nous avons dans certaines villes les activités commerciales ont chuté parce qu'il n'y a que des restaurants ne travaillent que la nuit pour alimenter les gens il n'y a que il ya des buvettes qui travaillent la nuit depuis que la patrouille a commencé par circuler ceux qui ne veulent pas d'histoire c'est qu'ils ne veulent pas se retrouver au niveau des attroupements ils préfèrent rester chez eux du coup les activités commerciales ont chuté mais je dis on ne doit nullement penser à un acte de violence nullement c'est pourquoi j'ai dit que le ministre de l'intérieur en tant que candidat appartient à un bloc et je connais beaucoup de candidats de ce bloc j'ai des amis candidats qui sont dans ce bloc et qui ne peuvent jamais dire cela parce que tout le monde veut qu'on ait des élections apaisées et quand vous voulez avoir des élections apaisées serait un petit enfant qui disent cela on va pas dramatiser on va pas prendre cela aussi en considération mais quand c'est celui qui est investi de l'autorité de nous protéger d'assurer notre sécurité qui dit ça la menace devient très forte et on doit pouvoir décourager et c'est pourquoi j'ai dit le gambarbi lit dans le coeur de chacun parce que l'intention si on ne tue pas l'intention l'intention va se concrétiser et je ne voudrais pas que le ministre de l'intérieur par ses propos donne raison à certains de nos compatriotes il y avait déjà les gens sont frileux les gens sont sont apeurés les gens relaient des informations qui ne sont pas encore vérifiés mais quand de ces gens de propos arrivent ça confirme ça confirme ce qui se dit et j'ai dit le ministre de l'intérêt c'est pourquoi j'ai dit on doit pouvoir former les ministres sur la communication de crise chaque mot que vous sortez en période de crise à un sens depuis que on a eu cette information beaucoup de personnes sont indignées et ce n'est pas beaucoup de personnes ont réclamé le départ du ministre ça ne pouvait pas venir du du ministre est ce justement ce n'est pas les soins de communication du ministre qui qui ont failli simplement parce que nous sommes en période électorale vous avez le ministère doit avoir il doit y avoir un point focal communication pour le parti union progressiste il ya également une série de communication on doit pouvoir soigner la communication des candidats non joël à un temps de campagne quand on se retrouve devant ces militants ce n'est pas évident que l'on maîtrise son discours parfois on est emporté on a envie de faire plaisir on a envie de de recueillir l'assentiment de son électorat on ne contrôle pas ses discours le ministre a oublié que au delà du fait qu'il soit candidat il est investi d'une autorité et la police républicaine dépend des ministres de l'intérieur le directeur général de la police républicaine dépend des ministres de l'intérieur tout cela sont chargés d'assurer notre sécurité et je dis nous avons les services de renseignement ceux qui ont de ces intentions là c'est que on cherche ce qui ont dit ces choses là aujourd'hui on a la possibilité de savoir qui a été le premier par exemple à poster la vidéo on peut savoir on a les moyens de démanteler des réseaux de compatriotes qui prépare des coups dans l'ombre on a les moyens on a les moyens on peut mettre les ans si écoute les services de renseignement on est moyens le ministre ne peut pas venir relayer ça on peut tout dit sur les réseaux sociaux on peut tout tout dit sur whatsapp on peut tout dit sur telegramme mais l'autorité investie de chargé de notre sécurité ne doit pas relayer ça parce qu'on a dénoncé dans ce pays j'ai suivi pas plus tard que la semaine dernière l'honorable ordine à l'adaptiste dire qu'il y a un vrai bénin un bénin de whatsapp mais pourquoi on relève les coups de whatsapp c'est dangereux parce que vous ne pouvez pas combattre quelque chose et encore encourager ça whatsapp c'est pas le bénin whatsapp c'est pas le bénin tant que l'autorité n'a pas eu l'information si tout le monde veut c'est finalement le bénin de whatsapp veut influencer le vrai bénin donc vous voulez me dire que le ministre est influencé par ce qu'il s'est dit sur le whatsapp le ministre en tant qu'autorité devait prendre la hauteur par rapport à nous autres par rapport à tout béninois lambda qui peut dire ce qu'il veut mais le ministre quand il parle on ne doit pas contester ses propos on se dit vu tout ce qu'il a autour de lui comme service de renseignement vu tout ce qu'il a autour de lui comment comme force de sécurité il devrait avoir la bonne information et quand le ministre parle c'est pas pour semer la peur ce n'est pas pour agrandir les inquiétudes mais c'est pour rassurer c'est pour apaiser et quand il y a de pareils vous allez voir si le ministre de l'intérieur n'écoppe pas d'une sanction ça va faire écoles ça va faire écoles d'autres candidats sanctions de quel ordre vous voulez vous dire on le décharge parce que ce qu'il dit en grâce à la responsabilité du chef de l'état sa tenue de saut l'a rappelé celui à qui nous avons confié la destinée de notre pays lors de son intervention à trouver les mots justes il a utilisé un ton apaisant il a pris la mesure de la situation il a rassuré les compatriotes il a découragé ceux qui avaient des intentions malsènes il dit si vous tentez de faire je vais pas utiliser le mot quel béné allez vous diriger il a mis chaque acteur politique devant ses responsabilités et les gens ne sont pas assez insensibles à ce discours là c'est plus élégance de façon unanime tout le monde a conclut que le chef de l'état a fait une émission avec un ton apaisé il a rassuré certains de ses compatriotes quelques jours après l'assurance donnée par le chef de l'état c'est le ministre de l'intérieur qui vient en griffes tout gâté au nom de quel principe le chef devait montrer qu'il n'est pas d'accord avec ce discours il prend ses responsabilités il décharge son ministre parce que s'il ne le fait pas à défaut d'un limogéage on peut suspendre il y a plusieurs ministres qui sont candidats parce que la ministre il ya plusieurs ministres qui sont candidats il y a plusieurs candidats plus bouillants que le ministre il ya plusieurs candidats qui sont plus bouillants que le ministre qui parfois nous contrôlent pas le discours si déjà l'autorité le fait les autres vont dire écoutez le ministre l'a dit on peut lui emboîter on peut emboucher la même trompette que le ministre moi j'ai dit ou le bloc républicain qui comprend quand même des gens l'union progressiste qui comprend des gens avec des espèces qui ont l'expérience politique ils doivent prendre communiqué pour rassurer les compatriotes pour juste dire que ça c'est une bourde c'est une bourde ce n'est pas la philosophie des progressistes ce n'est pas le slogan des progressistes les progressistes prônent la paix les progressistes prônent le consensus les progressistes prônent l'union on peut avoir une divergence d'opinion mais nous sommes unis pour développer le pays donc ils doivent pouvoir se désolidariser de leurs candidats qui tiennent discours qui ne les arrange pas politiquement ça ne les arrange pas on dirait ils sont tous de la même trempe ils ont tous le même discours donc il faudrait que les responsabilités soit situées est-ce que vous pensez réellement qu'il y aura des sanctions politiques je me trouvais vous vous savez dans les pays développés je ne sais pas dans les pays développés on se débarrasse très vite d'un homme politique qui veut compromettre votre campagne parce que justement il y a une forte pression de l'opinion on se débarrasse très vite que quand quelqu'un agit et qui va à l'encontre de la philosophie du groupe on se débarrasse très tôt de lui pour dire lui là ce qu'il a dit ne nous engage pas parce que ça peut avoir des retombées sur le terrain alors est-ce que ça tient en vous pensez qu'il peut y avoir une sanction politique en la matière quand on sait que beaucoup de personnes parlent de match de match amical entre républicain et union progressiste est-ce que dans ce débat il y a vraiment en jeu d'abord responsabilité ministérielle du ministre si de sa calafia si ça n'a pas été si ce n'est pas engagé et que le président de la république ne prend pas ses responsabilités on peut que prendre acte non qu'il y a eu des menaces du ministre et le silence du président de la république après ces menaces vous faudrait onction de ça voudrait qu'on qu'on valide qu'on est d'accord mais il peut quand même se fâcher puis le notifier à son ministre dans un palais ou bien à deux personne ne sera présent on refuse pas j'espère que tout au moins ça part de là et ce qui va nous rassurer nous autres béninois c'est qu'on se sent toujours en sécurité parce que si le ministre de l'intérieur menace publiquement on a aucun autre message d'apaisement d'assurance qui arrive cela voudrait dire que nous sommes en danger les remontrances qui qu'on aura eu à faire à sa calafia à deux n'on ne serait pas là puisque la constitution dit que le chef de l'état nomme la ministre son gouvernement et que la ministre son responsable devant le chef de l'état on refuse pas mais le chef de l'état lui il a de compte à nous rendre il a de compte à rendre à nous autres peuples si nous autres peuples sommes menacés par son ministre de l'intérieur et que on a aucun signe venant de lui comme pour dire calmez vous c'était une bourde de sa part qu'il faut mettre rapidement entre parenthèses et continuer son chemin ça ne va pas se répéter et qu'on se contente peut-être de lui dit deux mots aux oreilles pour lui dire bon allez on continue notre chemin enfin comme si de rien n'était c'est nous manquer nous d'abord de respect en tant que béninois et c'est nous mettre même nous dire que nous sommes réellement en danger et puisque vous parlez des béninois il me semble que nous devons quand même scruté ce point de la question si vous suivez bien la vidéo juste à la chute du ministre il y a eu comme des souris des acclamations oui j'ai un peuple là avant d'en arriver que signifie avant d'en arriver là c'est que quand sa calafia parlait il y avait un bruno à moussou à ses côtés qui était très calme il y avait un bruno à moussou à ses côtés l'expérience politique de bruno à moussou bon lui n'est peut-être pas obligé de chercher à dire bon publiquement non il a peut-être entendu il a peut-être désavoué désapprouvé pardon il a peut-être après le discours du ministre eu à lui dire attention mon frère ce que tu viens de dire tu ne devrais pas dire ça c'est grave et tout ça là on peut comprendre qu'à deux il gère ça qu'il y a tout au moins ces remarques qui soient faites pour qu'il en tienne compte pour le reste pour en venir à ces acclamations dont vous avez parlé qui nous qui peuvent nous situer déjà sur là où les propos qui nous situent davantage sur dans quelle région les propos ont été tenus ouais ça n'étonne pas moi ça n'étonne pas particulièrement parce que c'est le langage de la rue c'est le langage de la rue quand vous savez qu'on est friand quand on parle de vendite populaire ça part d'où ça part de la rue c'est dans la rue que quand quelqu'un vole on attrape la personne on brûle la personne c'est dans la rue qu'on dit si quelqu'un tu le faut le tuer c'est dans la rue qu'on dit si quelqu'un te gifle faut le gifler c'est dans la rue qu'on dit ça et l'autorité elle n'est pas dans la rue elle est au dessus de la mêlée c'est elle qui viendra dire à la rue on ne peut pas faire de vendite populaire on ne saurait se rendre justice soi même vous ne sauriez gifler quelqu'un qui vous a giflé allez vous plaindre dans un commissariat allez faire allez faire ceci allez faire cela donc nous sommes dans deux mondes différents et si l'autorité descend dans les caniveaux et commencent à tenir des langages de un langage de rue c'est que c'est grave c'est que finalement le péril est là c'est qu'il n'y a plus quelqu'un pour raisonner l'animal qui se trouve dans la rue je ne vous arrête pas mais ça tient nous sommes en matière électorale vous savez qu'il faut jouer sur cette fibre là également pour apporter et c'est grave vous jouez sur vous trouvez que la violence c'est une fibre un électorat vous trouvez que vous pensez que les valeurs qu'il faut promouvoir en campagne électorale la violence en fait partie joueur quand vous dites ça c'est grave parce que vous êtes journaliste on ne peut pas jouer là dessus sur la violence c'est comme si un candidat va faire campagne quelque part et dit quand mon adversaire sera là quand il va coller ses affiches déchirez les quand il viendra dire quelque chose avant qu'il descende même de son véhicule jetez lui des pieds bastonnez le renvoyez le c'est comme si c'est comme ça ça marche c'était comme ça ça marche je pense pas que ce soit comme ça que ça marche en tout cas dans une république là où il ya des lois là où il ya des gens qui sont responsables qui ont été investis d'autorité pour réguler c'est à mon avis ça ne se passe pas comme ça alors quand on descend de son autorité et qu'on se met à tenir langage des rues moi ça ne se prend pas que ceux qui sont autour applaudissent parce qu'ils se retrouvent dans le miroir qu'ils ont en face c'est comme ça on fait dans le ghetto c'est comme ça on fait au quartier c'est comme ça on fait entre amis on se toise on se défie on va au coup de poing c'est comme ça ça se passe donc moi cet aspect que vous soulignez que les gens applaudissent c'est triste c'est triste parce que ce sont des béninois quand même également c'est triste que des béninois applaudissent et c'est plus triste que ce soit l'autorité qui tienne ses propos mais est-ce que on doit faire ce procès à ces béninois qui ont souri parce que on peut peut-être analyser autrement ces souris ça peut être des souris hypocrites quand même non c'était pas des souris c'était des approbations n'est-ce pas du message du ministre candidat et ça peut se comprendre vous savez par cet an les militants qui sortent n'est-ce pas pour les meetings les meetings politiques pour cette campagne là c'est des militants vraiment convaincu et donc c'est des militants qui sont avec les candidats qui sont les fidèles des candidats et c'est des militants qui si les candidats sont menacés ils sont aussi menacés autant menacés que que ces candidats là donc vous comprenez que si le ministre qui parle là non plus en tant que ministre mais en tant que candidat n'est-ce pas membre d'un camp parler contre un autre camp menacé un autre camp et bien il est normal que le public là en face se retrouve dans ce qu'il dit parce que il les protégeait il protégeait ces personnes là contre n'est-ce pas les vis-à-vis ceux qui seraient en train de menacer donc c'est comme ça que moi j'interprète ces approbations là maintenant je reviens encore une fois sur la question de responsabilité en parlant de sa calafia doit être déchargée je dis encore une fois cette peine perdue ça aurait été un bon coup politique et une belle santé que le chef de l'état se donnerait si il le limogène mais là encore c'est tard parce que ce serait comme si c'est parce qu'il nous a entendu le dit pourquoi parce que vous savez je ne sais pas les hommes politiques béninois on ne fait pas beaucoup attention aux choses mais moi j'ai un peu fait attention au procès de laurent babo plaise au ciel qu'on n'est pas un jour pas sept ans pas ces faits pas ce contexte à prendre la route de la haie de la hollande un jour par ce qui nous arrive mais si vous suivez les choses on parle de responsabilité oui la responsabilité c'est déjà ce que sa calafia fait vous savez que blé goudé je crois à demander d'aller chercher lui chercher une seule preuve une seule vidéo où il a pu donner l'ordre n'est ce pas d'aller tuer dans les faire ceci je sais pas quand vous êtes chef d'état quand vous êtes ministre quand vous êtes acteur politique ces gens d'actualité doit pouvoir vous intéresser non pas parce que vous allez un jour habiter l'enfer mais parce que bon ça fait quand même partie du bachotage vous devrez vous exercer là puisque vous faites de la politique vous êtes sur la route vous n'êtes pas sorti pour un accident on ne sait jamais ça peut arriver comme vous dites on ne sait jamais c'est pour dire quoi ces mots ces propos du ministre sont assez grave qui pourrait demain se retourner contre lui parce que vous parlez tantôt des autres candidats qui voient le reprendre que les autres candidats le reprendre ce n'est même pas encore le pire mais le pire c'est que des policiers c'est que des militaires tout aussi engagé que lui tout aussi remonté que lui tout aussi militant que lui parce qu'il en a partout et c'est comme ça vous allez à la police c'est comme ça des gens désapprouvent ce qui se passe c'est comme ça aussi il ya des gens qui épousent ce qui se passe et qu'ils sont là à servir le pouvoir à servir chacun l'affaire il ses propos facilite ce n'est ce pas l'usage des armes chez ces personnes et ces personnes là se disant aignan cette couverture ce paraplu que le ministre n'est ce pas ils ont cette couverture parce que notre leader dans ce cas parce que là ça devient le chef d'un groupe notre leader a dit n'est ce pas de casser de briser en plusieurs morceaux ceux qui vont oser vous voyez comme c'est dur comme thème comme ce n'est pas beau de brûler ces personnes qui vont oser de les brûler en premier donc même quand vous voyez l'intention chez eux d'activer les choses et de les brûler chacun l'affaire risque de compter dans le désordre qui pourrait arriver ces propos risquent n'est ce pas de déclencher n'est ce pas comment 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 on dit ça ça risque de déclencher du zèle voilà du zèle chez certaines personnes donc faut faire attention et le chef de l'état je ne sais pas il faut qu'il trouve la formule n'est ce pas pour se démarquer de ces gens de propos de mon point de vue encore une fois c'est des conseils que j'adresse est-ce qu'il y a possibilité c'est des conseils de ce dossier vous me permettez j'ai mon deuxième toute parole je suis désolé de vous rappeler donc je m'avais oublié en temps oui donc donc il faut que puisque personne n'a intérêt à brûler le pays contrairement à ce qui dit c'est pas de cette manière là qu'on va pas brûler le pays en disant ces gens de choses au contraire il fait l'effet il fera l'effet contraire donc le chef de l'état trouve la formule à défaut de le décharger la formule pour que ne serait-ce qu'en passant par les autres candidats qui puissent se démarquer de ces gens de propos pour question de responsabilité et moi je trouve que ces propos ressemblent si bien peut-être aux intentions du chef de l'état vous allez me dire mais pourquoi je dis de ces choses aussi graves parce que les chats ne sont pas dans la rue sans l'aval du chef de l'état il y a quelqu'un dans ce studio pour me dire le contraire les chats ne sont pas dans la rue sans l'aval du chef de l'état et ces propos regardez si ça ne ressemble pas aux chats si ça ne ressemble pas aux intentions du chat qui sont durs donc faut faire très attention moi je dirais pas les chats peuvent être là à mesure pour pour amène pour comme le judicia zive même si on trouve que c'est disproportionné ça peut être de façon d'issue à ce que les intentions dans l'oeuvre mais ça ne va pas encore tirer mais quand quelqu'un vient vous dit que on va vous brûler mais c'est ce que ça va déjà au delà d'une présence et de l'asile c'est terminé avec l'achat c'est terminé alphonse et voilà ça peut aller merci de me permettre de conclure cette émission voilà remercie à vous vous attendez d'un souffle vigile avancé